Bienvenue dans cette seconde partie de l'épisode sur la création de personnages pour le jeu Masque nouvelle génération. Dans cette partie, nous allons enfin nous attaquer à ce qu'il y a dans le livret. Pour rappel, Olshad a choisi le masque et j'ai choisi l'héritier. Donc, le masque pour ma part. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est pas toujours le jeu le plus facile, mais c'est vrai que le personnage masque commence par le nom de héros et le nom civil. Personnellement, moi j'aime bien laisser les noms vers la fin comme ça, parce que j'ai la mauvaise habitude de vouloir choisir un nom en lien avec les pouvoirs. On est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Mais voilà, chez vous, faites comme vous voulez. Si vous avez trouvé le nom du super-héros et vous vous basez entièrement sur le nom du super-héros, faites-le. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, en général, c'est pareil. Le nom, c'est plutôt vers la fin que je vais le trouver. Écoute, je t'invite en fait, tu as un petit texte en italique qui est au début de ton livret à le lire et puis moi, je lirai le mien ensuite. Mais parfait. L'héritier. Tu es le dernier d'une lignée héroïque, une famille qui partage un nom et une cause. Maintenant, tout le monde te regarde et attends de voir si tu as ce qu'il faut pour être à la hauteur de cette tradition. Pas trop la pression, ça va ? Et donc, moi, de mon côté, le masque, c'est debout, petit déjeuner, école, boulot, devoir, dodo. Et c'est reparti. Cela te ronge d'être coincé dans cette vie banale, incapable de changer les choses véritablement. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu mettes le masque. Et là, tu peux être quelqu'un d'autre, un héros. Donc, alors là, c'est pareil ensuite. C'est vrai que c'est l'apparence. Alors est-ce qu'on laisse ça de côté pour l'instant ? En général, c'est vrai, je cherche plutôt un avatar, moi. Le plus important pour un super-héros, tout le monde sait, c'est les pouvoirs. Bah oui, voilà. Et là, on y arrive, justement. Le choix des pouvoirs. Alors, de mon côté, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit « Ton apparence n'est pas modifiée par tes pouvoirs. Tu peux garder tes pouvoirs cachés. Tu as des aptitudes physiques surhumaines. Force, agilité, solidité. Et en plus de ça, je peux choisir deux autres pouvoirs partis avec donc contrôle des rongeurs insectes, absorption d'énergie, génération d'os, de venin ou de toile d'araignée, sens surnaturel, mobilité incroyable ou imitation de substance. » Personnellement, j'ai des pouvoirs qui ressemblent à ce ton étage, forcément. Choisis un ensemble de pouvoirs, mais barres en deux que tu n'as pas encore. « Ah oui ! » Premier ensemble. Super force, invincibilité, rayon oculaire, vol, super sens. Voilà, Superman. Super vitesse, régénération, déphasage, apprentissage et lecture super rapide, manipulation de l'air. Perfession athlétique, déduction holmessienne, fabrication de gadgets, intimidation, réputation redoutable. Bon là, c'est Batman. « Armure divine », « Arme magique », « Puissance mythique », « Vitesse légendaire », « Beauté divine », « Or ». Ou « Contrôle des ombres », « Portail obscur », « Brouillage mental », « Cap d'ombre », « Sens de l'ombre », « On est HG. » Donc, je ne sais pas si toi, tu sais déjà ce que tu vas prendre. Alors, moi, j'aimerais bien partir sur l'idée de, comment on a dit, du Thor, enfin, de l'armure divine, du 7, armure divine, qui a l'air d'être du 7 descendant un peu divin. Oui. J'aime bien l'idée de ne pas encore avoir, alors, la vitesse légendaire. Et de ne pas avoir la beauté divine. Parce que j'ai de l'acné, encore. Ok. Puberté divine, ça veut dire acné divine. C'est pas la joie. Puberté divine. Le biactol n'y fait rien. Il faudrait un super vilain biactol, du coup. Voilà, c'est déjà la création, on a déjà un super vilain. Voilà. C'est ma némésif. Les biactol man. Alors, pour ma part, je vais prendre… Je vais prendre les sens naturels et également l'absorption d'énergie. Oh. Sympathique, ça. C'est toujours sympathique, l'absorption d'énergie. C'est qu'il y a toujours ce côté, est-ce qu'on y va trop ou est-ce qu'on tue la personne comme Rogue. Ouais, voilà. Il y a… Bah, Avok, également, dans les X-Men, qui a le pouvoir un petit peu comme ça, justement. Il y en a quelques-uns, ça marche. En même temps, ça fait partie des pouvoirs qui arrivent de temps en temps. Oui, c'est ça. Donc, ensuite, alors on a les étiquettes. Alors, si vous avez déjà joué à certains PBTA, des fois, vous avez un groupement d'étiquettes à choisir. Là, les étiquettes de base sont déjà posées et vous avez juste un à rajouter à une des étiquettes. Pour vous présenter les étiquettes, on a « dangereux ». Donc, c'est quelle manière, en fin de compte, votre personnage est perçu comme dangereux ? Différent, sauveur, supérieur ou normal ? Moi, j'ai clairement un personnage qui est orienté vers le normal, en fin de compte, parce que justement, il cache sa super identité. Alors, moi, j'ai un personnage qui est plus orienté vers le sauveur, un peu le normal. J'ai plus d'eux en sauveur de base et qui ne veut pas avoir la réputation d'être dangereux. Oui, c'est ce que je vois, tout à fait. Ce qui est logique, parce que c'est vrai que si tu as un héritage de famille, c'est vrai que... Paraitre dangereux, ça ne va pas plaire aux parents. C'est ça, tout à fait. Au moins, le normal, je commence déjà à plus 3. Celui-là, je ne pourrais pas le monter. Ah, tu es effectivement au maximum, là. Voilà. Moins 1 en différent et 0 en dangereux. Donc, je pense que je vais monter le sauveur. Voilà. Sachant que l'addition, en fin de compte, de toutes tes étiquettes doit faire 3, au départ, à la création de personnages. Ben, alors, moi, de toute façon, je vais... Qu'est-ce que je vais augmenter ? J'aime bien l'idée de laisser le dangereux à moins 1. Je pense que je vais monter le supérieur un peu à plus 1. Parce que voilà, je suis l'héritier, je ne suis pas n'importe qui, voyons. Ben, ouais, mais non, tu as raison. Tu as raison. Après, voilà, tout dépend. Là, j'avoue que je n'ai absolument même pas regardé les manœuvres liées au livret pour optimiser. Là, j'ai vraiment... Par rapport à la vision que j'avais du personnage. Étant donné que c'est presque juste un choix, c'est équilibré, ça va. Oui, voilà, c'est ça. Normalement, ça vous déjà... Quand on n'a pas le choix des étiquettes, ça va. Et en parlant des manœuvres, on peut... On va peut-être passer à manœuvre. Sachant que, justement, avant de passer aux manœuvres, en fin de compte, juste pour parler un petit peu des étiquettes, je vous ai dit que dans Mask, la perception où les gens vont voir votre personnage va jouer justement sur ça. En fait, ça va jouer sur vos étiquettes par des jeux d'influence. C'est-à-dire que soit par rapport aux autres personnages ou même par rapport au PNJ, certains vont pouvoir peut-être vous influencer et dire « Tiens, tu vois ce que tu as fait, là, en fin de compte, oui, tu as sauvé du monde, mais tu as ruiné en fin de compte tout le centre commercial. » La personne va peut-être te voir plus dangereux. Et donc, te faire monter ces étiquettes-là au détriment d'une autre. Et ainsi de suite. Et donc, ça peut beaucoup bouger au fur et à mesure d'une campagne surtout. Parce que c'est vrai qu'en one-shot, ça se ressent moins. Mais au niveau d'une campagne, ça va énormément bouger, en fait, les étiquettes. Et des fois, on peut se retrouver avec quelque chose de totalement différent de ce qu'on avait au début. Mais c'est très sympa comme idée. Moi, c'est un des principes que j'aime beaucoup avec ce jeu. Donc oui, si tu veux qu'on regarde les manœuvres spéciales, et puis après, on fera l'histoire, justement. Vas-y, je t'en prie, tu peux commencer. Alors, manœuvres spéciales, je peux en choisir deux. Alors, j'ai choisir le bon combat. Quand tu retiens tes coups en affrontant directement une menace, tu peux lancer sauveur au lieu de dangereux. Je sais qui je suis. Une fois par scène, quand tu défends un membre de l'équipe, tu peux augmenter sauveur au détriment d'une autre étiquette, en plus des autres bénéfices de la manœuvre, même sur un G raté. Et si je le fais, je rajoute un point d'équipe. Mot du passé, quand tu demandes conseil à l'un de tes aînés, dis-lui le problème que tu rencontres et pose-lui une question à propos de ce problème. Il te répondra honnêtement et te dira quoi faire. Prends plus un continu si tu l'écoutes et agis sur son conseil. Si tu n'en fais qu'à ta tête, coche un potentiel, les potentiels étant les points d'expérience. Tout à fait, c'est ça. J'ai digne héritier. Quand tu gagnes de l'influence sur quelqu'un de ton héritage, quand quelqu'un de ton héritage modifie tes étiquettes ou quand tu donnes de l'influence sur toi à un membre de ton héritage, coche un potentiel et prends plus un à suivre. N'abandonne jamais. Quand tu encaisses un coup puissant de la part de quelqu'un de beaucoup plus puissant de toi, utilise cette action plutôt que la manœuvre de base. Lance sauveur. Sur une réussite, tu résistes et choisis un. Sur un 7-9, tu coches un état émotionnel. Et je peux soit gagner une opportunité ou une ouverture contre l'attaquant. Me reprendre et inspirer le groupe, leur ajoutant un point d'équipe. Ou conserver l'attention de l'attaquant. Et sur un jet raté, je vais au tapis, mais en laissant mon adversaire déséquilibré et vulnérable. Et symbole d'autorité, quand tu donnes à un PNJ un ordre basé sur une autorité qu'il reconnaît, j'aide sauveur. Sur une réussite, il choisit une option. Il fait ce que tu as exigé. Il s'écarte de ton chemin. Il t'attaque en étant désavantagé. Il se fige. Le temps que tu choisis, justement, là, on a parlé des points d'équipe. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu la mécanique des points d'équipe. En fait, les points d'équipe, ça va vous permettre, justement, de donner un coup de pouce à un autre personnage pendant une scène. Vous avez, ben voilà, le personnage qui joue l'héritier attaque avec le super vilain Biaktole. Et avec CG, il fait un 6. Voilà. Et vous ne le savez pas, peut-être, dans PBTA, quand vous faites 6 moins, ben c'est... En général, il ne se passe pas quelque chose de très joyeux. C'est que vous avez souvent loupé votre action ou si vous l'avez réussi, c'est que vous l'avez réussi avec un très gros désavantage pour vous. Ben là, moi, je vais pouvoir lui donner un coup de pouce. Narrativement, je vais expliquer comment je vais pouvoir l'aider. Par exemple, le fait que je puisse absorber l'énergie, je vais peut-être absorber l'énergie de Biaktole, justement, pour l'affaiblir un petit peu. Utiliser un point d'équipe et donc donner un plus 1 à celui qui va jouer l'héritier. Et donc, il va passer à 7 sur son dés. Et un 7-9, ben c'est un oui-mais. C'est plus un non. C'est un oui-mais. Donc, il va réussir son action. Même s'il y aura une contrepartie, il va quand même réussir son action. Voilà la mécanique des points d'équipe. Donc, on peut gagner ou perdre en fonction, justement, des différentes scènes que l'on va jouer. Du coup, as-tu fait ton choix dans les manœuvres ou est-ce que je présente les miennes ? Tu peux présenter les tiennes. Ça marche. Alors moi, j'ai un fonctionnement particulier parce que j'ai déjà une manœuvre de base que j'ai, enfin une manœuvre spéciale que j'ai, c'est le masque. Le masque, en fait, c'est que je porte un masque et je cache mon identité. Et donc, je vais choisir quelle étiquette j'essaye d'incarner quand je porte ce masque. Est-ce que je cherche plutôt à être différent, à être dangereux, à être sauveur ou être supérieur ? Et moi, je vais choisir sauveur, en fait. Je vais, voilà, l'idée que j'ai en tête, en fin de compte, c'est un super-héros, justement, qui essaye de sauver les gens. Ma première manœuvre, le masque, ça va être ça. Ce qui fait qu'une fois par session, quand je vais affirmer mon identité héroïque, au contraire, mon identité secrète, je vais pouvoir utiliser la valeur de mon étiquette normale. Je peux substituer la valeur de mon étiquette normale à celle du masque, pardon. Quand tu révèles ton identité secrète à quelqu'un qui ne la connaissait pas, tu coches un potentiel. Ensuite, les différentes manœuvres. Donc, j'ai le choix à deux autres manœuvres. Coup de poker. Donc, coup de poker, en fin de compte, c'est quand je m'engage à sauver quelqu'un ou à vaincre un terrible ennemi. Je vais pouvoir me cocher un état émotionnel et prendre un plus un lié à tous les G directement liés à cet objectif. Je suis ce que tu vois. Quand je passe du temps à parler avec quelqu'un de mon identité, je peux lui demander quelle étiquette il veut t'imposer. Il veut m'imposer. Et donc, le joueur me répondra honnêtement. Et si j'accepte, je peux prendre plus un à suivre ou bien cocher un potentiel ou récupérer d'un état émotionnel. Voilà. Aimable et poli, quand j'essaye d'utiliser mon identité civile pour tromper, escroquer ou me faufiler, je vais lancer, je vais faire une manœuvre spécifique qui va me faire lancer plus normal. Je vais lancer pendant 2d6 plus mon étiquette normale. Je te sauverai. Tu es prêt à payer cher pour garder tes proches en sécurité. Révèle ton identité secrète à un spectateur ou coche un état émotionnel pour défendre un proche. Et donc, c'est comme si je faisais un 12 au niveau des dés. J'avais tout prévu. Quand tu révèles un piège que tu avais laissé pour quelqu'un en utilisant tes pouvoirs, je lance l'étiquette de mon masque. Sur une réussite, mon adversaire tombe dans le piège. Voilà quoi j'ai axé de mon côté. As-tu fait ton choix de ton côté ? Je vais prendre choisir le bon combat. Quand tu retiens tes coups en affrontant directement une menace, tu peux lancer sauveur au lieu de différent. Vous êtes dangereux ? Vous êtes dangereux, oui. Et n'abandonne jamais. N'abandonne jamais, c'est une manœuvre qui est très forte pour encaisser. Ce sont deux bons choix. Et donc, moi, de mon côté, je pense que je vais prendre le « Je te sauverai ». Donc, le « Je te sauverai », c'est ce qui me permet justement soit de révéler mon identité secrète à un spectateur ou de cocher un état émotionnel pour défendre un proche, comme si j'avais fait un 12 au niveau des dés. Donc, je reste vraiment dans cette idée de sauver, finalement. Et je vais prendre également le « Coup de poker ». Manœuvre, c'est quand tu t'engages à sauver quelqu'un ou à vaincre un terrible ennemi. « Coche un état émotionnel et prends plus un continu pour tous les jets liés directement à cet objectif. » À la fin de toute scène dans laquelle tu ne fais pas de progrès vers cet objectif, « Coche un état émotionnel. » Quand tu accomplis ton objectif, « Coche un potentiel. » Les potentiels, c'est ce qui permet justement par la suite de débloquer de nouvelles manœuvres, et ainsi de suite, de faire du level-up, en gros. Donc, de notre côté, on est bon. « On a l'air d'être bon. » « Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons... » Alors, est-ce qu'on passe à l'histoire et donc les relations entre nos personnages, ou est-ce que toi, on pourrait peut-être parler de ton héritage ? Est-ce qu'il y a une spécificité, justement, de... » « Effectivement, j'ai une spécificité d'héritage. Ton héritage est quelque chose d'important dans la ville. Nomme les différents membres de ton héritage, au moins deux. Avec les options, c'est... « It's est toujours actif et important dans la ville. » « It's est à la retraite et est très critique, sermoneur, donneur de leçons. » « It's est le prochain membre possible de ton héritage. » « It's est le plus grand adversaire que ton héritage ait jamais tenu. » « Et il est toujours en liberté. » Ouh ! Je crois que pour la dernière, on a peut-être déjà une piste. « Le fameux Biactol ! » « Oh mon dieu ! » Mais oui, alors, je vais dire... Comme moi, je suis parti un peu sur l'arbure divine, arme magique, le set un peu lié au divin. Je suis l'héritier d'un personnage plutôt divin. J'ai choisi d'être l'héritier de Bélone, la déesse romaine de la guerre. Et j'aime bien l'idée qu'elle est toujours active et importante dans la ville. Et de l'autre côté, j'ai Mars qui, lui, est à la retraite et passe son temps à critiquer. D'accord. Après, t'en as au moins deux, tu peux le prendre plus ou moins. Et bien sûr, il y a Biactol comme le plus grand adversaire. D'accord, voilà. Avec son fameux super pouvoir aux précieuses. Voilà. Et donc, toi, t'as une manœuvre liée à ça, justement. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Alors, ma manœuvre liée à l'héritage, c'est « Quand du temps passe, lance Sauveur pour voir ce que les membres de ton héritage pensent de tes espoirs et comment ils y réagissent. Avant de jeter les dés, demande aux autres joueurs de répondre à ces questions sur ta prestation. Retire un objet pour chaque nom. As-tu défendu les traditions de ton héritage ? As-tu maintenu l'image de ton héritage ? As-tu rendu les autres membres de ton héritage fiers de toi ? Sur une réussite, un membre de ton héritage t'adresse un encouragement significatif, une opportunité ou un avantage. Sur un 7-9, un autre est contrarié par tes actions les plus récentes et va faire connaître son mécontentement. Sur un G-RAT, quelque chose que tu as fait a donné un coup de pied dans la fourmilière. Attends-toi à ce que plusieurs membres de ton héritage se mêlent de tes affaires. D'accord. Donc en fait, il faut que tu définisses également l'image de ton héritage. Je veux savoir si tu l'as maintenu. Ça, on va le définir après dans l'histoire. Et toi, en tant que masque, tu as une identité secrète à définir, non ? Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est pareil. J'ai une spécificité liée à mon livret. Donc c'est que j'ai une identité secrète et donc des obligations. Ta vie civile est assortie de certaines obligations. Et je vais choisir trois. Donc, il y a une longue liste. Donc déjà, soit c'est un petit boulot. Barman, serveur, stagiaire, animateur, hot ou hôtesse d'accueil, vendeur, livreur, employé d'un fast-food, hotliner. L'école. Travail scolaire et devoir à rendre. Équipe d'athlétisme. Club d'échecs. Club de photographie. Association étudiante. La maison. Personne à charge dont il faut s'occuper. Corvée de ménage. Facture à payer. Rôle de tuteur ou de parent de substitution à assumer. Et enfin, liens sociaux. Être cher. Meilleur ami. Popularité. Parent proche. Entraîneur. Éducateur. Enseignant. Et donc, je dois choisir trois obligations liées justement à mon identité secrète. Et je vais prendre justement livreur. Donc, j'ai un petit boulot de livreur en fait. Alors, genre délivré roue, un truc comme ça. Donc, je me balade en vélo dans la ville pour faire une petite livraison. Également à l'école. J'ai mes devoirs scolaires. Voilà. Parce que bon, les études, c'est important. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Faut pas trop rater les cours. C'est ça. Et à la maison, en fin de compte, ce cas, c'est que j'ai un rôle de tuteur en fait. Je suis le tuteur de ma jeune sœur. Ah, je vois que tu as un otage tout préparé. C'est le tuteur de ma jeune sœur, finalement. Et donc, là, c'est pareil. J'ai une manœuvre qui est liée justement à cette identité secrète. C'est quand du temps passe. Lance plus normal. Pour voir comment tu gères tes obligations sur une réussite, les choses se passent plutôt bien. L'une de tes obligations t'apporte un avantage ou une opportunité. Sur un 7-9, tu as manqué l'une de tes obligations de ton choix. Sur un jet raté, tu n'as pas donné à ta vie normale l'attention qu'elle mérite. Le MJ choisit deux obligations qui se rappellent durement à ton souvenir. Donc, voilà. Justement, quand on avait présenté le masque, c'était ça. Donc, tiraillé entre sa vie de super-héros et sa vie d'identité civile. On tourne beaucoup autour de ça. Ok. Du coup, on va pouvoir parler un petit peu de notre histoire, en fait. De l'histoire. Il faut savoir que dans les livrets, on a plusieurs questions qui vont nous être posées, en fait. L'idée, normalement, c'est que chacun fait dans son coin. Et ensuite, chacun présente son personnage aux autres. Je pense qu'on va faire une question, une question, pour dire que ce soit un peu plus fluide. Oui. Oui, on va essayer de fluidifier ça, pour montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je te laisse voir ta première question. Quand es-tu devenu officiellement héritier de ton héritage ? Je pense que mes parents, enfin, Bélon, ne m'a pas laissé sortir en tant que super-héros tant que je n'avais pas réussi, pas à la battre parce que ce n'est pas encore possible, mais tant que je n'ai pas réussi à la blesser lors d'un combat entre nous deux. D'accord. Et c'est arrivé. Seulement, récemment, il aura fallu du temps pour que ça arrive. Il aura fallu un peu de temps pour que ça arrive. Mais finalement, lors d'un combat, j'ai enfin réussi avec mon glaive à la blesser, à faire couler du sang. Et c'est là qu'elle m'a présenté ma propre armure. Et que j'ai été découvert au monde. D'accord. Mais du coup, moi, j'aurais une question. Ça pourrait être une question, justement, du MJ. Cette armure, je veux dire, comment tu l'as eue exactement ? Est-ce que c'est une épée plantée dans un rocher ? C'est... Voilà. Mais l'armure, effectivement, je suis allé voir... Comme là, je suis très mythologie romaine, je suis allé voir le célèbre forgeron. Et on a pris les mesures. D'accord. Enfin, bizarrement, il connaissait déjà mes mesures. Et il m'a juste présenté avec l'armure type centurion romain. D'accord, ok. Donc, c'est quelqu'un, finalement, proche de ta famille, qui a forgé les armures de tous tes ancêtres. Bah, voilà. La mythologie greco-romaine, c'est histoire de famille. Ok. Alors, de mon côté, la première question qu'il m'est posée, c'est quand as-tu mis le masque pour la première fois ? Et pourquoi ? Alors, je regardais un peu qu'est-ce que j'avais, justement, comme pouvoir. En fait, il y a eu un incident à la gare, en fait, un incident électrique impliquant deux ouvriers qui étaient en train de travailler, en fait, qui ont failli mourir. Et, en fait, j'ai utilisé mes pouvoirs vraiment pour la première fois, et donc mis le masque pour la première fois, en absorbant l'énergie, l'électricité, en fait, afin qu'ils puissent, justement, partir. Donc, quand as-tu mis le masque pour la première fois, c'est lié à cet incident technique à la gare. Pourquoi ? Bah, c'était en particulier pour sauver, finalement, ces deux ouvriers. Ensuite, deuxième question pour toi. Quel est le plus grand accomplissement de ton héritage ? Oh. Je pense que ça a été de repousser, allez, on est dans les comics, repousser une invasion extraterrestre à elle toute seule. Ouais. Donc, de ton... Ouais, de ma mère, Bélonne, elle a réussi à repousser l'invasion toute seule. D'accord. C'est son plus grand coup d'éclat, sans aide, parce que les autres super-héros étaient trop amochés, ils pouvaient pas s'en occuper. Ouais, c'est elle qui a tenu front, qui l'a fait à la Spartiate, qui a tenu bon, qui s'est battue jusqu'à les faire se repousser. Ouais. Pas les battre complètement, bien sûr, mais les faire repousser. Ah, je pense que, du coup, ça, c'est quelque chose qu'Amj demanderait, que tu développes un peu cette phrase qui t'intéresse, parce que, comme ça, s'il veut l'utiliser dans sa campagne, ça pourrait être intéressant. Notez bien, pour les joueurs, quand vous créez des personnages, donnez plein de petits éléments à votre MJ pour qu'ils vous fassent souffrir plus tard. Nourrissez votre MJ. Voilà, nourrissez votre MJ. Alors, de mon côté, pourquoi gardes-tu ton identité secrète ? Pour protéger ma sœur, ma jeune sœur, qui est finalement, dont je suis le tuteur ou la tutrice. Je n'ai pas encore décidé si c'était un homme ou une femme. Je n'ai pas encore décidé ça. Mais voilà, c'est pour protéger ma jeune sœur. Et puis aussi, ma propre vie, finalement. Mais en premier lieu, voilà, c'est pour protéger ma jeune sœur. Je t'en prie, troisième question. Ta jeune sœur, c'est vrai, tu parles de ta jeune sœur. Oui. Tu penses qu'elle a à peu près quel âge ? Je la verrais bien 8-10 ans. Donc là, je sais bien se faufiler pour faire des chonneries. Bah, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on est orphelins. Mais en fait, je ne suis pas le tuteur légal parce qu'on a, entre guillemets, caché aux autorités que nos parents étaient décédés. Et donc, par des magouilles et ainsi de suite, en fait, je fais croire que mes parents sont toujours vivants. Voilà. Ça ne doit pas être facile, ça. Non, non, non. Je charge la mule. Tu nourris l'EMJ. Alors moi, ma question suivante, c'est comment le public perçoit-il ton héritage ? Donc oui, c'est ça, l'image de ton héritage dont on parlait avant. Je pense que surtout, c'est... Surtout avec ce que j'ai dit avant. C'est déjà... Quand t'apportes le nom d'un dieu de la guerre, tu te dois déjà d'être doué au combat. Oui. De ne pas faire d'erreur et d'avoir cette idée de toujours voir la famille comme le dernier rempart. Ah. Voilà, c'est le public qui le voit comme le rempart. Ils devront toujours réussir à nous protéger de ce qui n'est pas. Ils sont toujours le bouclier. C'est les protecteurs, en fait, de l'humanité. Voilà, c'est toujours un protecteur de la ville. Maintenant, c'est ça et c'est un peu dur à vivre de toujours être le bouclier des gens. Oui. Surtout, je pense, en moment un peu de paix ou autre. Ce qui peut expliquer justement pourquoi t'as ton supérieur parce que t'as grandi un petit peu là-dedans, en fait. Et donc, t'as pu acquérir peut-être une certaine arrogance par rapport à tout ça. Mais oui. Effectivement. Quand tu as grandi tout en attendant tes parents, vu ta famille, vu les boucliers, les protecteurs, etc. Ben forcément, je ne suis pas de la merde. Ben c'est ça. Non, mais c'est... Voilà. Alors. Moi, de mon côté, qui, en dehors de l'équipe, connaît ta double identité ? Ah. Donc, ça sous-entend un PNJ. Ah, j'avoue que... Est-ce que ça pourrait être ma jeune sœur, justement ? Ça apparaît un peu trop facile. Mais voilà, c'est... C'est ça, le problème. C'est ça. On aime bien avoir les choses complétées. Ah, ce sera ma jeune sœur. Ouais, c'est toujours ta petite sœur. Donc, évidemment, ça pourrait être un... C'est le prof de physique chimie parce qu'il a remarqué à un moment que j'arrivais à absorber l'énergie. Genre, comment il l'a découvert ? Ben, lors d'un cours, en fait, sur un cours d'électricité, en fait, il a remarqué que... Et bon, parce que je ne maîtrisais peut-être pas encore bien mon pouvoir à l'époque. On utilisait des systèmes avec des piles et autres. Et puis, à chaque fois, mes piles étaient déchargées. Et en fait, son côté scientifique a fait une petite expérience qui lui a permis, en fait, d'en être sûr. Et puis après, il m'a un peu confronté par rapport à ça. Et avec toutes les preuves qu'il avait, je ne pouvais faire autrement que d'admettre que j'avais des super pouvoirs. Et puis, il a fait le lien, parce qu'il est loin d'être con, par rapport à ce qui s'était passé à la gare. Voilà, tout simplement. Et tu l'as eu... Voilà, le prof de physique chimie. On lui trouve un nom ? Ça va être Monsieur... Alors, tout dépend, en fait de compte. Est-ce qu'on part sur un setting où on joue aux Etats-Unis, où on joue en France ? Je pense qu'on part sur un setting où on joue le classique, la ville de super-héros. Donc, à New York, en gros. Ou à Alcien City, parce que c'est vrai que c'est un setting souvent qui est fait dans le JDR Mask. Donc, c'est Alcien City, pour dire de ne pas citer une ville connue. Voilà. Effectivement, le cliché de la ville de super-héros. Et donc, ça va être Monsieur... Monsieur Macmillan. Ensuite, quel lien y a-t-il entre ton héritage et tes raisons d'être un héros ? Ben... Quand t'es le fils de parent guerrier, tu te dois un peu de l'être. C'est ça le problème, c'est que dès que t'as pu te tenir debout, on t'a donné une dague dans la main pour t'apprendre à te battre, au bout d'un moment, tu ne penses qu'il n'y a que ça qui peut venir. Et puis, surtout, quand tu entends tous les compliments sur tes parents, t'as envie de les rendre fiers. Ben oui. Mais au bout d'un moment, effectivement... Mais si je suis un héros, et si je... C'est parce que j'aimerais aussi savoir si... Est-ce que c'est juste parce que mes parents le sont, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux moi-même ? Ah, d'accord, ouais. Est-ce que c'est tes héritages, en fin de compte, est un... Voilà. À force d'avoir ces parents qui font ça, qui t'ont mis tout de suite dans la mêlée, qui t'ont tout de suite appris à te battre, c'était la question... Je suis un héros, mais c'est aussi... Je suis un héros pour savoir si j'avais le choix. Suis-je un héros parce que mes parents l'étaient et m'ont tout fait pour que je le sois, ou suis-je un héros pour mes propres... Pour mes propres raisons, pour ma propre personne, et j'aimerais le découvrir. Et c'est pour ça que je suis un héros pour un jour le... Pour un jour trouver la distinction. D'accord. Et être reconnu comme ma propre personne. Intéressant. Alors, de mon côté, j'ai... Qui pense du mal de mon identité de héros ? En gros, qui est mon Gigi Jameson ? Voilà. Et je dirais bien, en fin de compte, le... Le chef de la police. Qui voit d'un mauvais oeil, en fait, un super héros masqué. Parce que, peut-être que dans la ville, on a plutôt l'habitude, justement, de héros qui ne portent pas de masque, comme ta famille. Et là, ce héros masqué, qui ne veut pas donner son identité, donc qui... qui ne rendent compte à personne, et ainsi de suite. C'est... C'est... Voilà. Donc, je vais mettre le chef de la police, ça va être le commissaire. C'est bien que ce commissaire. Commissaire White. Tout simplement. qui voit d'un mauvais oeil, c'est l'arrivée de ce super héros qui n'enlève pas son masque. Alors qu'on a peut-être plutôt l'habitude, justement, de héros démasqués. D'avoir des héros qui sont... Ou alors qu'ils ont un masque qui ne cache pas vraiment et qui sont plus là pour l'esprit. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, qui rendent des comptes, peut-être, ou qui travaillent en lien avec les autorités, comme ta famille peut le faire. Voilà. Et du coup, là arrive, en fin de compte, ce jeune super qui ne rende compte à personne. Et on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop les gens dans votre genre par ici. Qui a peut-être l'air de ne pas trop maîtriser encore tout à fait ses pouvoirs. Peut-être, oui. Et donc, la dernière question pour toi. Pourquoi l'équipe a-t-elle une importance pour toi ? Alors. Bon, l'équipe, c'est un duo, donc on va se baser sur... Bah oui. Elle a une importance pour moi parce que, ben, t'es une personne normale. Enfin. Moi, j'ai grandi dans une famille de super-héros. C'est presque tout ce que j'ai tenu, mais toi, tu as vraiment cette vie hors du super-héros. Alors, tu ne connais pas forcément mon identité secrète pour le coup. Après, s'ils demandent hors dehors de l'équipe, mais enfin, tu as... Non, ben... Enfin, c'est surtout ton idée que tu viens de nu. Je vais anticiper, on va dire que tu la connais, mon identité secrète. Tu connais mon identité civile. Voilà. Je vais anticiper un petit peu les relations, mais voilà, comme ça, tu peux partir sur ton idée que, ben, voilà. Toi ou... Là où toi, t'es... Moi, je n'ai connu que ça. Toi, t'as une vie civile. T'as une vie... C'est ça, moi. Non, qui fait un gros contraste avec tout ce que j'ai connu. Et qui fait que, si, c'est l'endroit où... Je n'ai pas l'impression d'être jugé vraiment pour mon héritage. Où je peux vraiment être ma propre personne et expérimenter, découvrir des choses. Savoir ce que c'est la vie pour les gens qui n'ont pas des cours de combat tous les jours à quatre heures. Oui, parce que toi, t'as pas vraiment été à l'école, t'as pas suivi un parcours scolaire classique, j'imagine. Pas tellement, non. Alors que moi, je dois être au lycée. En tout cas, l'équivalent lycée pour... En France, donc je crois que c'est le collège, si je n'ai pas de bêtises, aux Etats-Unis. On va dire le lycée. On va dire le lycée pour faciliter les choses. Ok, moi, j'ai la même question. Pourquoi l'équipe a-t-elle de l'importance pour toi ? Parce que je ne suis pas obligé de te masquer avec toi. Donc, je peux être moi-même. Et ça, c'est bien d'être soi-même. Effectivement, tu n'as pas... C'est l'endroit où tu n'es plus tiraillé entre l'un et l'autre. C'est ça. Je suis entier, en fait. Ouais. J'aime bien. Ça fait un bon contraste entre les deux. Et maintenant qu'on a fini nos histoires, il y a bien un moment où l'équipe s'est formée. Alors, c'est ça. Alors là, il faut savoir que justement, dans Masque, c'est qu'au niveau des questions initiales, du coup, il y a un ordre, en fait, va être posé. Et donc, le masque arrive avant l'héritier. C'est moi qui vais poser la question. En fait, chaque livret va avoir une question différente. Donc, par exemple, la brute, c'est nous avons vécu un ennemi dangereux. Qui ou quoi était-ce ? La Nova, nous avons détruit les alentours lors de notre combat et ainsi de suite. Et pour moi, pour le masque, nous avons sauvé la vie de quelqu'un d'important pour la ville ou pour nous ? Qui était-ce ? Pourquoi est-il important ? Quelqu'un d'important ? Pour nous ou pour la ville ? Alors, rappelle-moi, donc, toi, ton... ta mère est encore en activité, tu avais choisi... Ma mère est encore en activité, ouais. Bellone est encore en activité. D'accord. Donc, j'imagine que ça pourrait pas être elle. J'imagine que c'est relativement important pour la ville. Ça pourrait être elle. Ouais, moi, je pensais à elle, justement, qu'on a réussi à lui sauver la vie, en fin de compte. qu'on a sauvé la vie à Bellone. Donc, Antoine était l'important, c'est l'une des principaux héroïnes de la ville. C'est la protectrice de la ville. C'est quelqu'un d'important pour la ville et pour nous parce que c'est quand même ma mère. Et voilà, donc, ouais, on part là-dessus. Du coup, on a réussi. Ouais, on va partir là. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Ouais, bah ok, ça marche. Et du coup, toi, de ton côté, quelles questions as-tu ? C'est un peu bizarre. C'est surtout que la question peut choler très bien parce que c'est toute réflexion faite, nous avons bien agi et impressionné un héros établi de qui s'agissait-il. Donc, on a impressionné Bellone. Après, moi, j'aime bien, après, j'aimerais bien l'idée qu'on n'a pas impressionné Bellone. Enfin, c'est un peu parce qu'elle n'a pas tendance à être sauvée. Et au contraire, elle pourrait même me reprocher, moi, de ne pas l'avoir fait seule. Mais plutôt un autre héros établi. Ouais. Mais il faudrait inventer lequel ? Quelqu'un qui travaillerait de temps en temps avec Bellone. Après, ils se connaissent. Généralement, j'ai l'impression que tous les adultes, dans la ville, vont se connaître. Après, est-ce qu'on n'a pas déterminé est-ce qu'il y a beaucoup de super-héros ou pas beaucoup ? Voilà, vu qu'on part à deux, ce serait peut-être mieux qu'il y en ait peu de super. Il y en a peu, ouais. Ça explique aussi pourquoi le Fli, il ne t'aime pas parce que, déjà, tu en as peu et qu'ils sont généralement tous. Toi, tu es vraiment l'élément qui ne va pas avec le reste. C'est ça, ouais. J'ai un peu la mouche du coche. Nous avons impressionné, donc un héros, qu'est-ce que ça pourrait être un héros ? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme pouvoir, par exemple, ce héros ? Eh bien, une espèce de... Alors, pas de sniper, tu vois, mais quelqu'un qui utilise des armes à feu, en fait. Quelqu'un qui est plus à distance. voilà, c'est ça. il s'appellerait Deadline. Deadline, tu vois, il est un peu habillé en mode cow-boy, tu vois. Voilà, c'est... Deadline, le cow-boy qui joue pas trop sur les... Qui lui, en plus, a peut-être l'habitude, s'il a une esthétique de cow-boy, il aura peut-être l'image aussi du cow-boy qui fait pas trop... Enfin, qui a tendance à pas trop respecter, on va dire, les codes établis et à s'ajouer selon son propre code moral. Un peu solo, en fait, compte. Voilà. Ouais, bah du coup, voilà, donc on a impressionné Deadline. Ok, donc on a sauvé Bellone et en faisant ça, on a impressionné Deadline. C'est ça. Et donc ensuite, nous avons les relations. Alors, avec un binôme, ça va être vite fait, parce que normalement, il y a deux relations à choisir. Par exemple, moi, premier, c'est X, t'as connu d'abord par ton identité civile. Le deuxième, c'est, tu as refusé de révéler ton identité secrète à X quand il t'a demandé. Ça doit être des personnages, évidemment, dans le groupe de... Ça doit être des personnages joueurs, voilà. Là, pour le coup, on va en choisir qu'une chacun. Et moi, comme dit, j'avais déjà un peu anticipé, donc, que tu connais, tu m'as connu d'abord par mon identité civile. Et c'est pour ça que tu sais que... tu sais qu'il se cache derrière le masque. Je t'ai connu d'abord par l'identité civile et c'est peut-être... Ouais, c'est... J'aime bien, j'aime bien. De toute façon, c'est pratique, quoi. C'est ça. Et puis, de t'avoir d'abord connu en identité civile puis après, de te voir en super-héros, je me dis, ah, c'est possible de devenir super-héros comme ça ? Oui, parce que moi, mes pouvoirs, c'est vrai que j'ai pas déterminé vraiment comment j'ai acquis ces pouvoirs. Après, personnellement, pour la création de personnages, j'aime bien laisser souvent des zones d'ombre ou des questions qui sont pas répondues juste pour, voilà, les répondre en cours de partie selon la situation parce que ça peut rajouter du drama. Pour faire des retcons, en fait, sur ce genre de choses. Voilà, faire des retcons pour dire, ah bah tiens, ça, c'est la situation idéale pour la réponse à cette question et parce que ça rajoute bien du drama. Un truc de flashback ou autre. Ouais, ouais, ça marche. Donc, du coup, je vais pas le déterminer. Même si j'ai une petite idée en tête, je vais pas le déterminer. Parfois, juste une idée, ça suffit. On n'est pas obligé d'avoir trois pages de background pour un perso. C'est clair, c'est clair. Surtout que là, on est des ados, donc ça fait pas longtemps qu'on est en activité. Donc, de ton côté... Alors, moi, relation, j'ai deux questions. C'est que tu as été attrapé une fois avec en train de faire quelque chose qui a fait honte à ton héritage ou tu fais confiance à et tu lui as révélé un secret important de ton héritage. J'ai bien, je te fais confiance. Révélez un secret important de ton héritage. Ça, par contre, quel serait le secret ? Ça. Un secret lié, justement, à vos pouvoirs. Un moyen peut-être de vous les faire perdre parce que j'imagine que vous avez quand même peut-être un point faible qui est caché, en fait. Après, là, c'est peut-être parce que le fan de mythologie qui parle et c'est pas de la mythologie romaine exactement, mais dans la mythologie nordique, scandinave, les dieux ne sont pas immortels et doivent boire une boisson pour le devenir. Et j'aime bien l'idée d'avoir cette idée-là que, OK, on a cette image de divinité, mais c'est pas une divinité qui est vraiment innée dans un sens. Ah, donc ça vous donne un côté normal. Il faudrait qu'on ait cette pomme, il faudrait qu'on boive cette ambroisie régulièrement pour pouvoir continuer d'avoir nos pouvoirs. Ou tout au moins que vos corps puissent continuer à résister. Que nos corps puissent continuer à résister, oui. Parce que je pense que sinon, pour un humain normal, il ne pourrait pas résister à cette déferlante. Être un conduit de la divinité pure, c'est arriver à la mer de Dionysos et l'a fini cramée. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup cette idée en fait. En plus, c'est de la mythologie réelle, on s'est tout leur dit, on doit vraiment boire une boisson qu'on a appelée l'ambroisie. Je t'imagine bien avoir une canette d'ambroisie à un moment que tu as bu devant moi ou que tu as une gourde. En plus, il faut bien que ça passe inaperçu. Une petite gourde ou une canette qu'on fait genre. Par contre, il faut faire attention à la canette à ne pas la jeter n'importe quoi. C'est ça. Non, mais ça peut amener énormément de jeux justement qu'un super vilain te fasse perdre ta canette, machin truc ou autre. Ça peut amener énormément de jeux, énormément de scènes sympas par rapport à ça. Déjà, rien qu'à la création de personnages, le MJ a déjà quelques possibilités de faire des trucs sympas. Et c'est ça que j'aime beaucoup quand on fait déjà des créations en groupe et des créations de jeux PBTA. Et ensuite, on a l'influence en fait. Donc moi, de mon côté, c'est que j'admire mes coéquipiers, c'est vrai. Ils semblent maîtriser le truc d'être un super héros, c'est vrai. Et donc, je te donne de l'influence. Tu as de l'influence sur moi, en fait. Donc c'est une mécanique de jeu, l'influence, qui permettra hors soi, si on fait des actions coordonnées, peut-être d'avoir des bonus. Ou toi, justement, pouvoir peut-être jouer de cette influence où il y a certaines manœuvres justement qui peuvent t'amener à abuser de cette influence également. Eh bien moi, tu fais partie de cette équipe. Pour le meilleur et pour le pire, tu es attentif à ce que pensent tes coéquipiers. Donne-leur à tous de l'influence sur toi. Donc tu as, j'ai de l'influence sur toi, tu as de l'influence sur moi. C'est bien, ça s'équilibre. Et on a, maintenant, on a les pouvoirs, on a les relations de tout. On va revenir à ce qui nous manquait au début. Le nom. Le nom et l'apparence. C'est ça, tout à fait. Alors moi, j'ai effectivement, je vais passer en première parce que j'ai sûrement à savoir l'idée. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Mon nom de super-héros, ce serait Légion. Ah ! Comme les Légions romaines. Et parce que l'idée, c'est que je suis censé pouvoir être seul comme une Légion. D'accord. Et mon nom de civil, c'est, mais pour le prénom, en tout cas, ce serait, alors, Jemia, Alessandro. Ouh. Ce serait, alors le prénom, ce serait forcément Alessandro. Et pour un nom de famille à la romaine, ce serait, bah tiens, on va jouer sur le côté divin, je pense. Ce serait, alors ce serait quoi ? Ce serait Alessandro Sol. pour l'idée de la planète, du système solaire, comme toutes les planètes, on porte le nom de Dieu. Oui. Pour mon apparence, alors, on va rester, la cite, je serais, je suis un homme typé, un typé italien. Tenue de tous les jours, c'est plutôt, alors, on va dire, c'est plutôt tenue, j'essaye pour me penser d'être tenue quand même. Alors, j'ai le choix entre confortable, uniforme de l'école, traditionnel ou à la mode. Plutôt, comme c'est du roi-ro, d'être tenue à la mode. Le costume, c'est un costume qui sera, comme j'ai dit, le costume, c'est l'armure qui rappelle un centurion. Ouais. Donc voilà, donc il y a l'idée du casque qui ne cache pas vraiment le visage, le plastron, les petites lunettes, les petites jambières avec quelques armes présentes de base. Et l'insigne, ce serait en forme, alors, l'insigne, je vois bien que ce serait qui serait un aigle qui tient des éclairs. Enfin, non, un aigle, non, non, parce que je joue à Elden Ring, donc un aigle qui tient des épées à la main, le symbole de la famille. D'accord. Et toi, t'as une idée ? Alors, moi, de mon côté, le nom du héros, ce sera Adran. Et le nom de civil, ce sera Gwen Hamilton. Donc, c'est une jeune fille, donc une jeune femme, adolescente, type caucasienne, elle a les cheveux, les cheveux bruns, habillée en général, assez, plutôt, plutôt streetwear, tu sais, se balade tout le temps en skateboard, donc, voilà, plutôt, genre, baggy et tout ça, vraiment pas féminine pour, pour un sou, J'ai une question très importante. Oui ? Est-ce que, quand tu es en mode super-héros, tu te balades aussi en skateboard ? Bah, oui. Parce que j'ai pas, j'ai pas d'autres moyens de mobilité. Est-ce que t'as ton skateboard spécial aux couleurs, à tes couleurs de super-héros pour te balader ? Je sais pas encore, hein, mais, oui, il y a peut-être des moyens que je le camoufle ou autre, après, peut-être qu'avec mon absorption d'énergie, je peux avoir un peu plus de déplacement, mais, voilà, je l'imagine bien en skateboard, justement, ça peut être, ça peut être fun, même en super-héros. Ça peut être fun, ouais. Ouais. Alors, au niveau de son costume, en fait, elle est un costume, justement, pas forcément très moulant, assez ample, en fait, parce que, un peu à la... le Spider-Man de Miles Morales, tu sais. Ouais. Donc, c'est de la récup, clairement, ça se voit, c'est des fripes, en fait, mon costume de super-héros. Ouais, clairement, ça se voit. le seul truc si indistinctif, en fin de compte, que j'ai dessus, c'est, tu sais, comme un atome, en fait, c'est la représentation de l'atome avec les anneaux des électrons, tu sais, autour. Ouais, je vois. Et, du coup, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'en portant des vêtements un peu amples, c'est qu'on voit pas forcément que je suis une femme quand j'ai mon costume de super-héros. Et c'est justement une volonté. Oui, c'est pour cacher encore plus ton identité, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Avec peut-être un petit moduleur vocal, tu sais, que le prof de physique chimie m'a fait, qui est dans mon masque. Et bon, ça, si à un moment, il casse, il casse. Et puis, mais voilà, j'ai un petit moduleur vocal qui me fait une voix plus grave quand j'ai mon masque. et du coup, ça a été fait par le prof de physique chimie qui m'a aidé justement à dissimuler mon identité. Voilà un petit peu donc pour Hadron, Hadron, donc Gwen Hamilton. Ça, c'est déjà deux bons petits personnages. Ben, clairement, clairement, c'est quelque chose de bien là. Merci d'être venu, Olshad. Merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir de faire ses créations de persos. C'est toujours un plaisir de faire une création de persos, surtout si on la fait en groupe. Ben oui. Écoute, Olshad, avant de partir, tu ne voudrais pas rester un petit peu ? J'ai toujours entendu parler de ces PNJ Olshad qui sont toujours partout et j'ai envie d'avoir le mien. Tu ne veux pas, s'il te plaît, rentrer dans ce tableau ? Eh bien, oui, j'imagine que l'un de mes PNJ peut facilement rentrer dans ce tableau. Ne cours pas trop vite. Et voilà, deux nouveaux personnages de créé et un nouveau portrait dans la galerie. Merci à Ankle Olshad d'être venu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, TikTok, YouTube où je mets des shorts. Que les dés vous soient favorables, mais pas trop. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada